Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shisa Gaming. Aujourd'hui, nous allons parler des personnages que vous aurez en début du jeu et lesquels favoriser. On parlera des personnages gratuits, ainsi que ceux qui seront à privilégier si vous voyez des personnages dans une bannière ou si vous les avez dans votre box. Ça va vous permettre d'économiser votre argent et vos réserves, voire améliorer les personnages clés et pour pouvoir monter très vite dans le jeu. Mais que vois-je, bientôt 300 abonnés ! Merci à tous ceux qui sont abonnés et ceux qui me supportent. La chaîne évolue et j'espère continuer. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui auront mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas à cliquer sur cet abonnement et sur la cloche, ça supporte la chaîne et ça vous coûte juste 2 clics. Et moi, ça me permet de pouvoir vous combler avec des nouvelles vidéos. Sur ce, c'est parti ! Le premier personnage clé que vous allez avoir, c'est le personnage avec lequel vous jouez, le Voyageur. Et lui, en fait, ça va être un personnage qui va faire des dégâts anémo au début puisqu'il aura l'élément anémo qui sera assigné sur la région de mon stade. L'élément anémo, il est bien parce qu'il peut faire des dispersions, c'est-à-dire qu'en fait, il peut prendre un élément et le disperser pour plus qu'il vous gêne. Mais en plus, ce personnage-là a une sorte de tornade qui va permettre de prendre les ennemis et les envoyer loin à leur affligeant des dégâts. Et si la tornade a marqué un élément au milieu, si elle passe dans du feu par exemple ou que vous envoyez du feu dedans, elle va être de feu. Donc du coup, ça va décupler les dégâts. Donc, ce personnage, il est vraiment important là-dessus. Concernant les armes, vous aurez au début des armes que vous aurez dans les coffres. Si vous avez la chance d'avoir le messager de l'aube, allez-y dessus immédiatement. C'est une arme qui est très bonne pour lui. Et parce qu'elle donne du dégâts crit et du taux crit quand les PV sont supérieurs à 90%. Donc on voit que c'est très bien. Au niveau du set d'artefact, il faudra vous jouer avec ce que vous avez dans les coffres. C'est compliqué au début, mais si vous avez des sets qui sont donc comme celui-là, qui donnent du taux crit, mettez-le sur lui et sur les personnages qui attaquent. Donc lui ou Keïa que vous avez au début du jeu aussi. D'accord ? D'ailleurs, tous les personnages principalement ont besoin de taux crit ici. Mais il est important d'en mettre surtout à lui parce que lorsqu'il attaque, s'il fait des dégâts crit, ça va être très bien. Ces constellations, vous les aurez au fur et à mesure que vous allez débloquer et avancer dans le jeu. Débloquer mon stade et avancer dans le jeu. Donc ça, vous allez avoir tout un tas d'améliorations passives sur le personnage. Et ensuite, ses aptitudes, ce qui a favorisé monter les toutes jusqu'en level 3 ou 4. Mais favoriser principalement la tornade et le vortex des secteurs. D'accord ? Vous voyez que c'est en bleu, ça veut dire que j'ai eu la constellation qui m'a donné plus 3 levels sur ça et sur ça. Parce que j'ai les constellations 6. C'est pour ça qu'il est au niveau 7. Principalement, normalement, il est au niveau 4. Chacun de ces personnages que vous allez avoir gratuitement, vous allez commencer par avoir un verre. Attention, montez les personnages jusqu'au level 20 ou peut-être au level 40 au début. Parce que c'est les seuls que vous aurez. Mais dès que vous commencez à avoir d'autres personnages, changez-les. Ne gardez pas ni Amber ni Lisa dans votre équipe. Ce n'est pas des personnages qui vont vous apporter énormément au début. Surtout Amber, c'est le personnage le plus mauvais du jeu, il me semble, avec Shinyan. Donc voilà, n'hésitez pas. Keiha, vous pouvez le monter et mettre beaucoup plus de ressources. Étant donné que c'est un personnage qui va vous servir pour... C'est un cryo et il n'y en a pas souvent. Vous n'en aurez que sur des bannières. Donc favorisez-le si vous n'avez pas d'autres éléments cryo. Concernant ces deux personnages, c'est pareil en fait. Elles, elles fonctionnent sur de l'attaque magique. Donc vous allez devoir lui mettre un livre et un burst et une archère. Donc ne montez pas trop leurs stats. L'attaque de base, peut-être, si ça vous sert. Mais ensuite, son ulti peut-être un peu. Et elles, pareil. Ne vous attardez pas trop dessus. Principalement, ces deux-là feront l'affaire. Même le voyageur, si vous mettez beaucoup d'efforts dessus, vous verrez que vous n'aurez pas besoin beaucoup des autres. Pour interagir, les autres vont vous servir quand on va faire des réactions. Au début du jeu, vous n'avez pas forcément connaissance des réactions et des éléments. Vous savez qu'il y a des éléments. Vous savez qu'il y a des ennemis qui craignent des éléments. Mais voilà. Sachez qu'en faisant des réactions, combinant plusieurs éléments entre eux, ça peut faire des réactions derrière, donc des effets. Et par exemple, si on prend Amber et qu'on met dessus Lisa, ça va faire des explosions. Des petites explosions qui font très mal, d'ailleurs. Le feu avec l'électro, ça peut faire mal. Vous prenez Amber, par exemple, et vous la mettez avec de la glace, ça va faire de la fonte. Et la fonte, suivante dans le sens où vous la faites, est un multiplicateur de dégâts. Donc quand vous allez faire un dégât de fonte, si par exemple avec Amber, vous faites un dégât de 100, si vous faites de la fonte Amber sur Keia, vous allez passer à 200. Le dégât de réaction, ça ne va pas être ça, ce n'est pas le double de votre attaque. Mais c'est pour expliquer comment ça fonctionne. Les dégâts sont multipliés par 2 pour la fonte dans le sens où vous le faites. Si vous prenez Amber et que vous la mettez avec le Voyager, il va absorber son élément. Pour l'instant, ça n'a aucune signification. Mais lorsque vous serez aux alentours de la R25 ou R30, vous aurez accès à un set d'artefacts qui va changer la donne. On en parlera plus tard. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo. N'hésitez pas à les regarder. Electro avec Krio, ça va faire de la supraconduction. Donc ça va faire des dégâts de supraconduction. Et l'électro va être absorbé par l'élément pareil. Et Krio va être absorbé avec l'élément pareil ici. Donc c'est tout. Ce qui est important là à faire, c'est jouer surtout autour de Kaya. Et lorsque vous avez, par exemple, ensuite Amber, vous attaquez dedans lorsqu'il a son... Les ennemis ont du pyro pour pouvoir faire des réactions. Pareil pour Lisa. Donc au début, on a tendance à changer les personnages et venir principalement tout le temps. On va laisser s'exciter, lui. Voilà. On voit qu'ils ont l'élément Krio dessus. Ok. Hop, on voit qu'il y a eu un dégâts de réaction et qu'il y reste un petit peu de pyro sur lui. Je vais prendre celui-là. Et maintenant, je vais mettre... Bam ! On a vu qu'il y a eu une réaction sur celui-là avec les deux éléments qui sont combinés et qui ont fait une réaction. Maintenant, s'ils en voient... Hop, vous voyez les dégâts de surcharge de 800 qui ont éclaté un peu dans tous les sens. Hop, il y en a encore parce qu'ils se font attaquer. Et c'est ça qui est important avec les réactions des jeux. C'est qu'il faut, par exemple, prendre lui. On voit que les deux éléments se sont cumulés et ils ont été absorbés. Donc, ça n'apporte rien, comme je vous ai dit au début. Mais... Hop, par exemple, je prends ça. Je vais prendre... Il n'a plus... On va leur remettre la glace. Hop, on voit que les deux éléments étaient absorbés. Bref, vous avez une idée de comment elle fonctionne. Vous voyez que là, il y a du feu au milieu. Du coup, tous les ennemis sont morts d'un coup parce que la tornade fait mal avec du feu. Voilà comment ça marche au niveau des réactions et tout ça. N'hésitez pas à étudier. N'hésitez pas à apprendre un personnage et faire un dégât pour voir comment ça fonctionne et lui assigner autre chose. D'accord ? Je vous donne un exemple pour voir. Vous voyez ici qu'il y a un élément eau. Un blob d'eau ici. J'ai mis de la glace et il devient un petit caillou. Et si je charge dessus... On voit que ça fait une réaction. Évaporation. Donc lui, en fait, il est tout le temps eau. Donc l'avantage, c'est que... Vous voyez, évaporation 300. Parce que c'est le feu sur l'eau et du coup, c'est multiplié par deux les dégâts. Ça devrait faire 150 normalement. 200 parce que je n'ai pas crit. Bien sûr, il y a des taux crit au milieu. C'est à vous donner une idée de comment ça fonctionne. On voit qu'il y a des réactions dans tous les sens. Voilà, n'hésitez pas à tester le personnage. Vous venez ici et avec Keïa... Bon, les dégâts de GL ne sont pas forcément les plus qu'ils font. Mais on voit, électrocution, vous voyez. En plus, ça demeure. Hop. Parce qu'il est haut. Voilà, donc ce serait bien. Il y a eu un reset du boss. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez idée de comment ça marche. Quand vous allez arriver au niveau 20, vous allez avoir le récit de Musk qui va être débloquable par ici. Vous allez avoir un téléporteur ici. Vous allez prendre et qui va vous amener directement là. Ce sont les abysses. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut faire les trois premiers niveaux si vous le pouvez. Pourquoi ? Parce qu'au troisième niveau, vous allez avoir Xiangling. Xiangling, c'est un personnage top, tiers, 4 étoiles, pyro. Il fait très mal et en fait, il est très puissant. Il vous le faut dans votre box pour remplacer Ember. D'accord ? Ou remplacer Lisa. Si vous voulez faire, en fait, Ember, Lisa et Xiangling en même temps dans l'équipe. Quand vous êtes dans les abysses, vous arrivez sur cet écran-là. Vous, vous n'aurez pas ceci. Vous aurez jusqu'à 8. Ils seront tous grisés. Et il faudra les faire un à un pour récupérer les primogènes qui sont ici. Jusque là, ça va. Lorsque vous rentrez ici, vous voyez qu'il y a des dégâts pyro infligés par l'équipe augmentent de 75%. Et les dégâts de surcharge augmentent de 200%. Donc Lisa et un élément pyro vont très bien là-dedans. Et quand vous cliquez sur les salles, vous voyez les ennemis qui sont. Donc effectivement, il y a du pyro. Donc Lisa, si on la met ici, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, quand vous allez ici, vous voyez que vous avez des monstres aussi. Et ici, vous avez un peu un mélange avec un mage électro-luciol. Donc nous, on voit que les dégâts de surcharge. Donc les surcharges, c'est pyro plus électro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes personnages. Donc on a dit qu'il y avait lui. On va reprendre les mêmes que tout à l'heure. Voilà. Et on va aller combattre dans l'arène. Ici, vous avez le choix entre 3 buffs. Et on voit qu'il y a une vitesse de déplacement. On s'en fout un peu. On voit qu'il y a 40% de défense en plus si les pés sont supérieurs. On s'en fout un peu. Et là, on voit que les dégâts des dégâts élémentaires, par exemple, pour la tornade du voyageur, ça va faire 20% de dégâts en plus. Donc c'est intéressant. Et les abysses, il suffit juste de faire un clear de 3 chambres pour passer le niveau. Donc on voit que là, par exemple, j'ai tous les monstres. Je me mets dans l'axe. J'envoie ma tornade. Et vous voyez que, voilà, on peut se permettre d'attaquer et de faire des dégâts qu'on souhaite. Vous voyez que là, ça fonctionne très bien. On va être boomba. Vous voyez que les personnages, même si je ne les ai pas montés, enfin je les ai level 90, mais ils ne font pas des gros dégâts parce que je n'ai pas des bons d'artefacts. Vous voyez que ça marche. Et là, vous voyez que le A est à nouveau disponible. C'est-à-dire que quand je l'envoie, tous les monstres vont être aspirés là-dedans. On a dit que les dégâts de surcharge étaient augmentés à 200%. Et on l'a vu, quand j'attaque avec du feu directement sur des éléments électros, ça fait surcharge. Les dégâts sont augmentés à 200%. J'ai gagné. Donc bien sûr, pour chacune des pièces, vous avez des anomalies énergétiques. Là, on voit que s'il y a des dégâts qui augmentent à 75%, la durée du gel est prolongée. Donc c'est ici, il va y avoir des monstres forcément qui vont être de l'eau. Voilà, on les voit ici. Surtout ce mage qui est très chien parce qu'il a un bouclier en eau. Donc il vous faudra Kaya ou un personnage qui crie haut. N'hésitez pas à regarder sur les salles, les anomies que vous avez pour pouvoir y aller. Parce que là, si vous attaquez avec de la glace, ça va faire fondre son bouclier très vite. Et donc pour pouvoir faire les habits, ça va être nécessaire. Là, on voit qu'aussi, c'est pareil. On voit que là, c'est les dégâts de gel qui sont prolongés, la durée de gel. N'hésitez pas à regarder pour chacune des chambres. Sachant que chaque fois, là, les dégâts animaux augmentent de 75% et la dispersion augmente de 300% et son effet de 100%. Donc là, les dégâts animaux, ça va être encore mieux. Et c'est à la fin de cet étage-là que vous allez avoir Xiangling. Donc Xiangling, c'est un personnage clé. Et vous voyez que mon équipe, je l'ai là. Et c'est mon premier personnage que je devais avoir parce que je n'ai pas fait de vœux. Et dans ce cas-là, comment j'ai fonctionné pour construire mon équipe ? On a vu que ces deux personnages étaient importants et que ces deux-là, un peu moins. Vous avez le choix. Soit vous remplacez l'élément Pyro ici par Xiangling qui va être Pyro aussi, qui va faire très mal. Donc du coup, on va avoir la réaction qui va bien fonctionner. Donc tout un tas de réactions, c'est super. Soit sinon, vous la gardez et vous mettez à la place d'Elisa. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez deux éléments identiques dans la même équipe, que vous avez la résonance qui rentre en jeu. Et là, on peut voir que quatre éléments distincts, il y a une résonance. Résistance élémentaire et résistance physique de 15%. Ok, pourquoi pas. Mais si je mets deux feux, j'ai 25% d'attaque en plus. Et ça peut vraiment être intéressant ici. Donc c'est à vous de voir. Mais moi, je vais la remplacer par rapport à ici. Et Xiangling, elle est ici. C'est ce personnage-là. Je suis un peu excité. Ce qui est important avec ce personnage, c'est de regarder directement ses aptitudes. Vous allez monter les aptitudes jusqu'au level 4, 5, 6, si vous voulez, histoire d'avoir des dégâts avec elle, parce qu'elle va vous servir énormément. Mais la Pironado, c'est ce qu'il faut monter en priorité. Pourquoi ? Parce que c'est celle-là qui va fonctionner. Elle tourne autour de Xiangling et fait des dégâts. Et si vous avez celle de Keia qui tourne aussi autour de vous, vous allez avoir la base glaciale. Vous allez avoir des réactions dans tous les sens. Et en plus, si vous avez Elisa, au mieux, qui attaque avec l'électro. Alors là, on n'en parle même plus. Ou de la dispersion. C'est là que ça va fonctionner. Elle fonctionne avec une lance. Donc il ne faut pas hésiter à y mettre du Tocrit ou alors de la recharge d'énergie. Parce que justement, sa pyrorotation, elle a 80 énergies à charger. C'est très long. Au fur et à mesure qu'on tue les ennemis. Donc plus vous aurez de recharge d'énergie, et mieux ce sera. Et dans les armes que vous pourrez avoir au début, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui soit intéressant pour vous. PV, on s'en fiche. Là, on voit que c'est de l'attaque et des attaques normales. Ok. Les attaques normales, c'est la même en fait. Et il y a celle-là au milieu. Ah, Tocrit. Voilà. Donc ça, en fait, les dégâts augmentent. Donc il aura fait une main de 4. Donc ça, par exemple, vous pourrez le mettre sur elle. Ensuite, au niveau des artefacts, vous n'aurez pas de recharge d'énergie, ni ces artefacts-là au début. Il faudra vraiment aller chercher la stade de recharge d'énergie. Attendez, que je regarde bien. Est-ce que j'en ai un petit peu ici ? Maîtrise élémentaire, je n'en ai pas du tout. Sur la fleur peut-être, non ? Ok, il n'y a pas de recharge d'énergie, c'est dommage. La recharge d'énergie. Ici. Voilà, ça, ça vous permet d'avoir plus d'énergie lorsque vous cumulez les orbes. Et donc, ça fait monter plus rapidement le personnage. Voilà. On voit que moi, j'en ai sur un set là, ici, qui me donne 20% de recharge d'énergie, plus des dégâts autour de ma recharge d'énergie. Mais voilà. Donc, Xiangling, elle est importante parce que, déjà, elle attaque très vite. Donc ça, il faut le monter un petit peu aussi sur l'attaque normale. Mais pas que. Quand vous débutez, vous aurez tout le temps des petits événements comme ça, qui ne sont pas loin de vous et qui vont apparaître. N'hésitez pas à y aller. Vous voyez que là, j'ai envoyé. On tape, on tape, on tape. On envoie du feu un petit peu mieux. On envoie de l'électro. Là, j'ai ma tornade qui est prête, pourquoi pas. Voilà. Ah, ils ont pris un petit peu. Hop, la tornade, elle est prête. On voit, c'est la tornade qui est prête. Donc, vous voyez qu'en fait, ça fait des dégâts tout le temps. C'est-à-dire, chaque fois que ça passe, bum, bum, bum. Et donc, du coup, ça applique l'élément électro à chaque fois. Voilà. Donc, c'est comme ça que Marc Xiangling, et quand vous avez des personnages qui sont puissants entre eux, au niveau des réactions, on en est à quelque chose de très intéressant. Maintenant, parlons des personnages qui sont très importants dans votre box. On va parler en premier des 4 étoiles, et puis après, on verra des 5 étoiles. Mais les 5 étoiles, comme il n'y en a que 5 qui sont constants, je ne parlerai que de cela. Parce que les autres, c'est des bannières qui arrivent. Je parlerai d'Ayaka qui est actuellement sur la bannière. Mais sinon, je ne parlerai pas des 5 étoiles qui sont des 5 étoiles événements. Vous avez donc dans tout ceci des personnages qui sont très bons, comme Beidou, qui est une épéiste à deux mains électro, qui fait des dégâts et qui a justement un skill qui tourne autour d'elle aussi en ulti, qui peut être très bien. Elle fait de bons dégâts. Elle a une sorte de bouclier aussi avec son E, donc c'est très intéressant. Razor, il a été, oui, un personnage qui était intéressant aussi, basé sur l'attaque physique et sur l'attaque électro, avec donc, pareil, une épée à deux mains. Il a une sorte de loup qui apparaît derrière lui et qui fait des gros dégâts. Il est puissant, il est puissant. Il faut le monter, mais il est puissant, il faut bien le build. Xingqiu, si vous l'avez, must have. Vous le prenez, vous le montez direct. Vous mettez toutes vos ressources dedans. Pourquoi ? Parce que c'est le personnage qui applique un élément cryo et qui peut faire vraiment, évidemment, pardon, hydro et qui peut faire énormément de dégâts avec ses effets. Et l'application hydro, ça peut faire des réactions, surtout si vous avez après un personnage pyro qui peut appliquer du pyro facilement, comme Xiangling avec sa tornade. Donc lui, top tier, d'accord ? Xiangling, top tier, lui, top tier. Ning Wang, elle est géo. Elle envoie des cailloux dans la tranche des ennemis. Ça fait très mal, il faut la build, mais après, ce n'est pas un personnage qui est super hypé et qui a beaucoup de personnes qui l'ont. Mais si c'est la seule que vous avez, c'est un très bon DPS, il faut y aller. Fischl, c'est un sub DPS, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir attaquer en parallèle du DPS que vous aurez à côté et c'est un élément électro-archer. Elle fait très mal avec les dégâts pyro. Personnellement, j'avais eu Diluc et elle au début et j'ai fait toute ma l'aventure avec les deux-là parce qu'il faisait des réactions qui étaient vraiment énormes. Mais elle est bien, vous pouvez la monter, c'est une sub DPS. Ça, c'est un DPS, ça, c'est un sub DPS. Après, je vais vous dire lesquels sont sub DPS et DPS, comme ça, vous saurez. Bennett, top chair. Si vous l'avez, je ne vais pas laisser parler, voilà. Si vous l'avez, montez-le. Bennett, en fait, c'est quelqu'un qui va vous booster les personnages au niveau de l'attaque, vraiment. Et qui va aussi vous healer super bien. Il est tout, il fait tout. Il ne fait pas de dégâts, mais par contre, il donne de l'attaque et il heal. Donc, c'est très bien. Noël, vous l'aurez sur les premiers vœux que vous aurez, disponible dans la bannière. C'est un personnage qui est intéressant. C'est un personnage géo avec une épée à deux mains. Elle a un bouclier et elle fait des gros dégâts si vous la buildez bien aussi. Donc, vous pouvez la prendre si vous n'avez pas de DPS. Vous pouvez la prendre, c'est très bien. Changyung, un peu moins intéressant. C'est un cryo épée de main. Il est rare à avoir en plus. Il n'est pas souvent sur les bannières. Donc, je ne pense pas que vous l'ayez. Mais si vous l'avez et que vous n'avez pas de DPS, allez sur lui. Il applique cryo. Donc, ça peut être très bien si vous avez Shinkyu, par exemple. Et si croise, top tier aussi. Si vous l'avez, vous la prenez. Et vous n'avez pas besoin de la monter très haut. Mais il faudra la builder d'une certaine manière avec de la maîtrise élémentaire seulement. Et elle va vous permettre de faire tout un tas de réactions. Elle va surtout vous permettre de baisser la défense des éléments des monstres plus tard. Quand vous aurez accès à certains artefacts. Jonah. Jonah, elle est tier. Elle fait très mal. C'est une archère. Cryo, pardon. Et donc, elle, son principal atout, c'est son bouclier. Quand elle a un laisse appuyer sur son... Elle met un bouclier. Et son ulti va vous permettre de vous healer. Et donc, Jonah, c'est quelqu'un qui pourrait monter. C'est un très bon support. Xin Yang. Évitez. À part si vous n'avez qu'elle. Forcément. Mais c'est un élément, en fait, pyro de main. Et en fait, elle peut potentiellement faire des dégâts et tout ça. C'est très bien. Mais il y a beaucoup mieux. Et je pense que c'est l'un des personnages avec Amber qui sont les moins exploités. Rosalia, si vous l'avez. Rosalia, il faut la monter. Il faut la monter. Vous n'êtes pas obligés de la monter super haut. Mais elle va apporter un plus au niveau des dégâts cryo. Et du taux crit. Elle donne du taux crit à son équipe quand elle envoie son burst. Donc, vous la montez autour du taux crit. Et une partie de ton taux crit ira à l'équipe pendant qu'elle va envoyer son ulti. Yanfei fait très mal. Yanfei, c'est un personnage qui est mitigé. Les gens, ils l'aiment, ils l'aiment pas. Je ne sais pas trop. C'est un élément DPS pyro. N'hésitez pas à la monter. Elle fonctionne avec un grimoire ou alors une orbe. Et vous la montez autour de dégâts pyro et des dégâts DPS. Elle fera le boulot. Surtout si vous avez Keia ou si vous avez Jinkyu. D'accord ? Et Sayu, la dernière, c'est... Je t'annonce pas la dernière, que dis-je ? Sayu, c'est un personnage qui va vous apporter un plus, mais surtout en exploration. C'est un néfei, c'est un némo. Elle ne fait pas forcément mal. Elle n'est pas ripé. Donc, je ne vous considère pas de la monter. Kujusara, c'est quelqu'un qui va booster l'attaque de vos personnages. Mais qui va aussi booster l'attaque de vos personnages électro si vous avez un constellation. Elle est forte. Elle n'est pas DPS du tout, ni sub DPS. C'est un support. Donc, si vous avez un personnage électro puissant dans votre équipe, favorisez-la, si vous l'avez aussi dans l'équipe, pour pouvoir avoir plus de dégâts autour de personnages électro. Thomas, c'est un lanciste avec une lance. Et en fait, il est pyro. Lui, il fonctionne autour d'attaques normales. Ce n'est pas un DPS, c'est un support. Mais il va vous apporter un bouclier qui est très puissant. Il va bien aider quand vous avez un personnage qui est faible, comme Yann fait, par exemple. Surtout que si vous mettez les deux, vous aurez la résonance et du coup, les 25% en plus. Gourou, si vous l'avez, mais que vous n'avez pas forcément de personnages géo, ou si vous n'en avez pas trois, à juste titre. Il n'est pas très intéressant. C'est quand il a trois personnages géo qu'il rentre en jeu et qu'il les bombe. Yunjin, c'est une top DPS, support DPS. Elle apporte de l'attaque normale, des dégâts d'attaque normale lorsqu'elle propose son E. Donc, ça, c'est très bien pour son ulti. Et elle va faire des dégâts qui sont assez gros, mais c'est vraiment pour augmenter l'attaque normale. Il n'y a pas énormément de personnages qui utilisent l'attaque normale et qui n'ont que ça. Donc, si vous avez Gourou, Elle et par exemple Noël que vous avez eu sur la bannière, dans ce cas-là, oui, montez-les. Parce que Gourou, en fait, il fera des miracles avec Noël. Mais sinon, non. Quoi que oui, avec Noël, elle peut être très bien, elle. Maintenant, les personnages 5 étoiles. On a Diluc, Tichi, Jin, Keqing, Mora. Mona. D'accord ? Donc, par ordre d'intérêt, pour moi, les plus importants sont 1, 2 et 3. Donc, Jin, en fait, c'est une îleuse Anemo qui va faire des réactions et tout ça, donc de dispersion. Qui fait des dégâts, mais surtout, en fait, elle apporte un très bon île. Donc, c'est très bien pour ça. Diluc, gros DPS pyro. Si vous l'avez et que vous n'avez pas de DPS, mettez-le en DPS. Vous allez voir qu'il fait le boulot. Il fait très mal. C'est un épaisista de main. Donc, lui, il ne faut pas hésiter à le monter en attaque. Dégâts crit, to crit. Et Mona, en fait, c'est une sub DPS, support DPS. C'est surtout une support hydro. Donc, ça, c'est un élément puissant, surtout avec Diluc. Et elle, là, permet de faire tout un tas de réactions. Donc, c'est vraiment bien. Ketching, on passe sur de l'électro. Elle fait mal, c'est une DPS. Il faut bien la builder autour de l'électro ou de l'attaque physique pour qu'elle soit efficace. Et Kiki, c'est la dernière. Tout le monde a peur d'elle. Mais tout le monde l'attrape. Elle est l'élément cryo. Et en fait, elle est une îleuse. Elle soigne bien, elle soigne bien. Mais par contre, ses temps de délai de burst et de compétences élémentaires sont très longs. Donc, voilà. Pas forcément waouh. Mais bon, voilà. Ces personnages-là, là, si vous avez Ketching et Diluc en DPS, vous avez Mona en DPS. Et là, vous avez les supports. Healer. D'accord ? Et sinon, en DPS, vous prenez Noël. Vous avez Beidou. Vous avez Razor. Et ensuite, le reste. Et vous avez Ning Wang. D'accord ? Ensuite, le reste, c'est que du support. Et... Xingqiu. Bennett. Xiangling. Sucrose. Top tier. On y va. Si vous les avez qui sont level 1, c'est une honte. Montez-les. Bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez les personnages clés maintenant pour avancer dans votre box. Vous qui débutez. N'hésitez pas à venir sur mon Discord, poser des questions. Si ça, il y a le lien dans la description. Venez me voir aussi en live. Et n'hésitez pas aussi à marquer en commentaire vos retours par rapport à cette vidéo. Et vos questions aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Et bonne continuation. Tchou !